Comment fidéliser vos clients pour construire d'excellentes relations de la durée ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager un principe simple et élémentaire à connaître lorsqu'on est en affaires, en business, pour maintenir des relations de la durée, les construire pour qu'elles tiennent dans la durée et pour être certain que les clients qui viennent chez vous restent dans la durée. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là, j'y partage régulièrement des stratégies et des conseils et j'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vous publierai dans les prochains jours. Pour ne pas les manquer, vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est de là, s'abonner, et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous êtes en affaires, vous savez déjà, l'important, c'est la valeur d'un client. Vous savez qu'il est plus difficile de vendre à une personne qui vous a jamais dit oui, à un inconnu, à un contact qui visite vos sites, par rapport à un client. Une personne qui vous a déjà dit oui parce que la confiance est déjà gagnée. Seulement, voilà la confiance, on peut la gagner, mais on peut aussi la perdre. Comment faire pour maintenir la confiance dans la durée ? Et de fidéliser ses clients pour qu'ils restent chez vous, qu'ils rachètent, qu'ils recommandent, qu'ils partagent vos produits ou services dans la durée. C'est vraiment ce principe que je voudrais partager avec vous pour que vous compreniez comment bâtir cette relation en suivant effectivement ce principe important. On dit souvent que l'amour c'est bien, mais l'épreuve d'amour c'est encore mieux. Nous allons voir que dans ce principe-ci, on peut démontrer pour que le client se sente heureux et content et pour qu'il reste. C'est un principe qui sera rempli de bon sens pour vous. Mais vous allez voir que malheureusement, même s'il est rempli de bon sens, dans la pratique, il n'est pas vu et utilisé partout. Je voudrais qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez le noter, le mettre en application de votre entreprise qui est déjà en route ou de votre future entreprise qui sera probablement créée très prochainement. Premier point, c'est de comprendre ce principe de dépendance. Il y a, je vais vous parler de deux principes ici, qui sont pour moi en déséquilibre et puis un principe qui est en équilibre. Il y a le principe de la dépendance. Ce rapport entre vos clients et vous de dépendance, certaines professions, certaines pratiques, certaines entreprises entretiennent un rapport de dépendance avec leur clientèle. Vous avez créé cette dépendance et certaines professions, par exemple de l'accompagnement ou autre, ont besoin d'accompagner les clients avec ce rapport, pas de clients mais de patients, avec ce rapport de malade, soigné et forcément on est dépendant toute sa vie. Et puis, il y a d'autres pratiques, celles que moi je préfère, c'est que je recommande, c'est de réussir, même lorsqu'on a une possibilité d'aider les gens, de l'aider vraiment pour qu'ils créent leur propre autonomie. C'est-à-dire qu'ils puissent se régénérer, qu'ils aient besoin de moins, certes pour autre chose par contre, mais en revanche qu'ils puissent être plus autonomes dans leurs démarches et que nous puissions travailler main dans la main. En revanche, le rapport de dépendance n'est pas un rapport qui me plaît personnellement. Donc, il y a ce rapport de dépendance, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas très équilibré. Si on prend un calcul simple, il y a deux parties dans ces rapports de discussion, de négociation et d'échange, il peut en avoir plusieurs. Mais là, on prend le parti du client et de l'autre côté, de l'entrepreneur, du producteur, celui qui vend et qui propose le produit ou le service. Ici, on a le parti 1, celui qui délivre, le contenu par exemple et de l'autre côté, on a 0 comme apport parce que l'autre n'apporte pas, il est là, il demande, il réclame, il est dépendant, il n'a pas. Donc, on arrive ici à un résultat qui est, pardonnez-moi, pas de 0 mais de 1, voilà. Et ça veut dire qu'on reste le seul, le seul, le seul parti gagnant. Donc, vous voyez le déséquilibre. Si vous êtes gagnant dans votre entreprise et que l'autre ne grandit pas, a besoin de vous tout le temps, ce n'est pas un bon équilibre selon moi. Deuxième rapport, c'est le rapport d'indépendance. Là, comme ça, on pourrait penser que c'est un rapport qui est fantastique parce que tout le monde aime le mot indépendance. Et le mot indépendance sonne bien, j'en parle souvent. Seulement, voilà, si vous pensez aujourd'hui que vous êtes indépendant de tout, dans tout, vous faites encore erreur. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous avez changé d'avis. Nous ne sommes pas si indépendants même lorsque l'on crée cette indépendance. On a toujours un rapport quelque part. Lorsque vous êtes enfant, né, vous êtes dépendant de vos parents, certes, et puis à un moment, vous grandissez, vous dites je ne suis plus dépendant de mes parents, je m'en vais. Mais en réalité, il y a toujours des liens qui sont des croyances, des éléments. Il y a toujours un lien quelque part qui se maintient et vous ferez de même avec les générations qui suivront autour de vous. Il y a toujours des liens qui sont là et vous pouvez évidemment éliminer les liens qui ne sont pas les bons et garder les liens qui sont les bons pour pouvoir les maintenir et les transmettre à votre tour. Et là, si on regarde en termes de chiffres, pourquoi est-ce que ça peut paraître bien mais ce n'est pas non plus fantastique ? C'est parce que là, on a un d'un côté et on a juste le 1, il n'y a pas, on est seul. Donc, on arrive aussi à un résultat qui est de 1. Donc là, ce ne sont pas les deux principes pour une relation de la durée que je vous propose de maintenir avec vos clients. Ce que je vous propose de savoir et de comprendre et de connaître, c'est ce rapport d'indépendance. Il faudra écouter cette vidéo quelques fois pour vraiment percuter et comprendre la profondeur de ce rapport. Vous n'êtes ni dépendant, ni indépendant mais interdépendant. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin mutuellement des uns des autres pour grandir. Comme je dis toujours, si vous voulez accomplir des choses seul, indépendant, vous allez en accomplir. Vous pouvez par exemple faire le 1, vous vous multipliez fois 1 par vous-même, vous serez toujours à 1. Ainsi de suite. Vous allez faire des opérations fortes, ok ? Vous allez multiplier, ce n'est pas mal, mais vous allez toujours être dans le plus ou moins le même niveau. Donc, vous pouvez obtenir des résultats, mais pour passer à un niveau supérieur, pour passer à un stade ultime, au-delà de même sa personne. Un impact tout grand, vous devez réaliser que vous êtes interdépendant. Avec vos clients, certes, mais pas simplement. Ce rapport, ce principe fonctionne également. Avec vos partenaires en affaires, vous êtes interdépendant. Et expliquer cette interdépendance, la communiquer et montrer cet avantage commun, cette mission commune, ce message commun, cet intérêt commun a vraiment beaucoup de sens et peut changer tout dans votre business. Vous pouvez aussi utiliser ce rapport avec vos collaborateurs, avec vos équipes, par exemple. Il y a ce rapport d'interdépendance. On a besoin mutuellement, on appuie, on avance. Et comme ça, dans toutes les sphères de votre vie, vous pouvez aussi y penser pour votre famille, dans votre entourage, dans n'importe quelle situation, circonstance de vie, ce principe fonctionne d'interdépendance. Maintenant, voilà. Je voudrais ici rentrer un tout petit peu en détail sur ce point parce que vous voulez, avant que je vous donnais quelques éléments pour l'utiliser plus concrètement, vous dire qu'il y a deux formes d'interdépendance. Il y a une interdépendance négative, donc le moins, le fameux moins, et il existe aussi une interdépendance positive. Une interdépendance négative et positive. Quelle est la différence entre les deux types d'interdépendance ? Dans l'interdépendance négative, la somme, le résultat est toujours nul. C'est-à-dire que, ici, vous avez un parti, c'est un, le plus un, par exemple, et de l'autre côté, c'est le moins un. Et donc, on arrive toujours à zéro. La somme est toujours nulle. Imaginez si là, on a 0,5, et bien là, on va avoir toujours l'opposé pour arriver toujours à un rapport à zéro, nul. Pourquoi ? Parce que dans un rapport d'interdépendance négatif, vos intérêts ne sont pas les mêmes. Cela veut dire qu'on ne peut jamais gagner ensemble. Donc, quand l'un aura un, l'autre doit avoir moins un, pour que ce soit toujours zéro. Donc, c'est un rapport qui est très mauvais, et on le rencontre bien souvent. Que ce soit en business, en affaires, en partenariat, et ainsi de suite. On appelle ça le principe de déséquilibre. Le gagnant- perdant, par exemple. Le perdant-gagnant, c'est un rapport d'interdépendance négatif. Si vous êtes dans cette situation, je vous propose vraiment, je vous engage, je vous suggère à travailler dans ce principe positif. Et c'est quoi le rapport positif ? Là, quand on est dans ce rapport positif, là, eh bien, tout le monde gagne. Il y a un intérêt commun. Là, c'est 1 plus 1, et là, on arrive enfin à un chiffre qui est différent de 2. On pourrait faire 2 plus 2, 4, et ainsi de suite. Multiplier, démultiplier, vous verrez qu'à partir de ce moment-là, là, les choses prennent une dimension différente. C'est par exemple, si vous travaillez en partenariat avec quelqu'un. On va prendre le même exemple pour l'interdépendance positive et négative. Vous travaillez en partenariat avec quelqu'un, et vous voulez vous gagner, mais lui, vous ne vous occupez pas de son intérêt forcément, parce que ce n'est pas important pour lui. Eh bien là, vous voulez gagner, vous voulez qu'il gagne. Dans tous les 2 camps, vous voulez qu'il y ait une victoire. Et la même chose, imaginez, vous voulez vendre quelque chose. Vous êtes le vendeur, vous voulez absolument gagner le plus de marge, peu importe ce que l'autre pourra en obtenir. Donc, vous négociez un maximum. Et de l'autre côté, la personne qui, elle, veut acheter, veut acheter le moins cher possible, peu importe ce qui se passe de votre côté. Donc, vous n'avez pas le même intérêt. Et à la fin, l'opération sera nulle. Par contre, dans ce cas-ci, vous voulez faire un échange, un business ensemble, un échange ensemble. Vous, vous apportez le marketing, l'autre personne apporte la connaissance. Vous créez ensemble quelque chose. Vous allez gagner ensemble, votre entreprise grandit. Vous voulez construire une famille. La personne, ici, va apporter ce qu'elle a. Et l'autre apporte ce qu'elle a. Et ensemble, vous additionnez ensemble. Et vous arrivez à 2, 4, 6. En revanche, dans celui-ci, l'un va apporter et l'autre va retirer. Ou alors, l'autre va apporter et l'un va te retirer. Vous serez toujours ici perdant. Dans ce cas-ci, il y aura des perdants. Un perdant au minimum et parfois l'un. Et dans ce cas-ci, il y aura deux gagnants. En résumé, dans ce rapport-ci, vous devez réaliser, c'est le seul que je vous invite à retenir pour la suite, c'est qu'on gagne ensemble ou on perd ensemble. Mais dans les deux cas, on est ensemble. Parce qu'on a un intérêt commun et notre objectif, c'est de progresser. Et quand je dis on peut perdre ensemble, c'est pourquoi ? Parce que parfois, on lance un projet, ça ne prend pas peut-être de la première fois. Imaginez, vous lancez une entreprise avec un intérêt commun. Malheureusement, ça ne prend pas de la première fois. Donc, vous avez tous les deux, pas perdu au sens définitif, mais manqué ce premier résultat. En revanche, vous avez le même intérêt. Vous relevez la tête, vous reconstruisez et vous bâtissez. Et ensuite, vous regagnez ensemble. Voilà. Ce que je voulais voir dans cette vidéo, c'est ce principe puissant, qui est simple, mais qui n'est pas pratiqué au quotidien, qu'on peut retrouver dans toutes les sphères de notre vie. C'est une vidéo à revoir plusieurs fois. Ce principe de dépendance, quand il y a un rapport des dépendances, il y a quelque chose qui est moins simple parce qu'il y a toujours un gagnant et un perdant dans tous les cas. Ensuite, il y a le principe d'indépendance où je n'ai besoin de rien. Et là, on est dans l'erreur parce qu'on se met un voile. On a toujours une dépendance quelque part. On a toujours une interdépendance quelque part. Et donc là, on reste tout seul. On peut réaliser des petites réussites, petites, mais pas des grandes. Et lorsqu'on veut grandir, on est interdépendant, c'est-à-dire qu'on a besoin mutuellement les uns des autres pour grandir. On peut avoir tout de même une interdépendance négative. Donc, il y en a toujours un qui grandit et l'autre qui perd. Les intérêts des uns ne sont pas les mêmes que ceux de l'autre. Ou alors une interdépendance positive dans lequel tout le monde gagne. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que ça fait partie du parcours de tout entrepreneur pour grandir. Un passionné de liberté pour grandir doit pouvoir maîtriser cet élément pour faire ici des échanges, des relations avec ses clients, avec ses partenaires en affaires, ses collaborateurs, même sa famille, son entourage, les personnes qui le suivent, qui l'écoutent et qui lui font confiance. Et j'ai créé pour vous la pyramide de l'entrepreneur prospère que j'appelle Alec avec l'acronyme des 4 phases que tout passionné de liberté doit pouvoir traverser pour grandir. Il y a la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on a vu ici fait partie de la première grande phase de l'alignement où on parle de l'environnement gagnant. Parce que l'environnement ici joue un grand rôle, un rôle très important pour votre réussite, pour vos projets, pour vos rapports, la relation que vous entretenez avec votre clientèle. On parle également d'expansion quand on parle de la relation entretenir. Parce que vous avez déjà une entreprise qui fonctionne bien. Vous avez déjà beaucoup de clients. Et maintenant, il est temps maintenant d'ajouter des éléments pour créer une relation, une expérience encore plus extraordinaire. J'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale. Pour réunir et synthétiser ce document, vous pouvez, la bonne nouvelle pour vous, télécharger un exemplaire gratuit en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube, en haut ou en dessous de la vidéo si vous êtes sur Facebook ou sur un autre réseau social. Vous recevrez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment utiliser ce document et comment le mettre en application dans votre entreprise comme je le fais dans nos entreprises de conseil pour nos clients 6, 7 et même 8 chiffres. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant le gros pouce bleu vers le haut comme ça. C'est juste au bas de cette vidéo, ça prend deux secondes. Et vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est là « s'abonner » comme ça. Puis laissez-moi en bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi ici qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et puis dans quel type de rapport actuellement êtes-vous avec vos clients dans un rapport de dépendance, interdépendance ou interdépendance positive ou négative. Dites-le-moi en bas de cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire si vous avez des questions à échanger avec vous et pour me donner peut-être des idées pour d'autres vidéos que je pourrais tourner ici en réponse à vos questions. Merci infiniment pour votre amitié. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était ZicoKiax. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.